En un mot, je vais un peu introduire, expliquer pourquoi est-ce qu'au sein du PS Paris, on a voulu monter une telle université politique du confinement. On va dire que les trois mots ont leur importance. Évidemment, le premier auquel on pense, c'est celui de confinement. Il nous a semblé que le rôle des organisations politiques comme les nôtres, et notamment d'une fédération qui est aussi un échelon de proximité, était, malgré le confinement, malgré l'éloignement imposé, était de conserver une permanence des débats, une permanence qui est d'ailleurs particulièrement renforcée par la situation politique qu'on traverse, que ça devait être aussi l'occasion, à travers les débats, d'avoir des temps qui soient des temps aussi de formation. Et c'est pour ça qu'il nous semblait important d'organiser ça dans la période. La deuxième raison, elle est, on va dire, plus politique. La crise qu'on traverse, à la fois la crise liée à la pandémie, et puis ensuite toutes les conséquences qu'il va y avoir, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, viennent interroger la vision du monde qu'on avait jusqu'à présent. Et c'est vrai que, quand on voit un peu les échanges, les discussions, on a l'impression parfois qu'elles viennent finalement renforcer chacun dans ses certitudes. On peut, nous, en tant que militants socialistes, considérer qu'elle vient donner raison aux questionnements sur la mondialisation, sur la dérégulation, sur tout un tas de sujets qu'on a l'habitude de mettre en avant et d'interroger dans notre militantisme quotidien. Pour autant, on voit aussi en face que, que ce soit des ministres, que ce soit du côté du MEDEF, on vient expliquer que la solution derrière passera par plus de travail, par un démantèlement de certains acquis sociaux, etc. Et donc, il va y avoir nécessairement, à l'issue de cette crise, une période qui sera une période très politique, qui sera certainement une période d'affrontement, dans laquelle des visions et des modèles vont s'affronter pour savoir quelle sera la forme de la société qu'on aura à la suite de cette crise. Un dernier exemple, qui moi, me semble particulièrement parlant, on est, un certain nombre, à considérer que la question du circuit court, la question de la sobriété, à un moment donné, pourra revenir à la suite de cette crise. Et pour autant, on voit un effondrement des cours du pétrole qui vont aussi, peut-être, d'une certaine manière, inciter à garder certains modèles économiques qu'on a aujourd'hui, parce que l'effondrement des cours du pétrole signifie aussi une diminution des coûts des grands transports de marchandises, etc. Et donc, il va y avoir un affrontement des modèles, et c'est la partie très politique que l'on va vivre. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette université politique du confinement avec sept conférences en tout. Peut-être qu'on va en rajouter encore une ou deux. Celle d'aujourd'hui, donc, que Kevin va présenter brièvement. Celle de jeudi, avec Barbara Gomez, qui portera sur la question des travailleurs des plateformes et de tous ces travailleurs et de tous ces métiers extrêmement précaires, dont la précarité est encore renforcée et les dangers sont encore renforcés durant cette crise-là. Et puis, les autres auront lieu dans la semaine d'après et encore la suivante. Voilà. En tout cas, merci, David. Merci, Kevin, d'être un peu le cobaye, l'animateur cobaye de cette première conférence. Et bon débat à toutes et à tous. Merci beaucoup à David Jaïs d'être présent avec nous ce soir. Vous êtes un haut fonctionnaire. Vous avez publié l'an dernier Slow Democracy, un essai dans lequel vous essayez de réhabiliter le cadre national comme outil de la démocratie et puis surtout un outil face à la mondialisation pour la réguler. Et c'est à l'heure actuelle un sujet immense qui occupe tous nos esprits. Vous essayez à la fois d'allier la cohésion territoriale, l'urgence climatique et les processus démocratiques. Tout cela, l'État-nation serait une réponse pour permettre d'avancer sur ces trois points. Donc, en première question, est-ce que ça serait possible de définir tout simplement ce qu'est pour vous la Slow Democracy ? Merci de votre invitation. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous et d'inaugurer cette université dématérialisée du confinement. Alors, je vais essayer d'être à la fois rapide, percutant et d'intégrer un peu mes idées dans l'actualité pour que ça soit utile aussi et que ça donne des clés et des repères pour essayer de comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais pour ce faire, il y a besoin d'un détour historique. C'est-à-dire que ce que nous vivons en ce moment, pour moi, c'est l'aboutissement d'un cycle qui était déjà en train d'agoniser en réalité depuis la crise financière de 2008. Et ces longs effets de traîne qui ont duré une dizaine d'années à peu près. Et ce cycle, on pourrait le qualifier de cycle néolibéral au sens où il a été dominé par un fort recul de l'État, par une internationalisation du capitalisme et par des dérégulations en tout genre, à commencer bien sûr par les dérégulations économiques sur les marchés des biens, des services et des capitales. Alors, au fond, qu'est-ce que c'est que j'ai essayé de faire dans la slow democracy, dans le livre que vous avez eu la gentillesse de mentionner tout à l'heure ? C'est d'essayer de problématiser ce que peut être l'action politique progressiste, pardonnez-moi d'utiliser ce terme, à l'heure de la mondialisation. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est qu'agir politiquement dans un monde de profondes interdépendances, en particulier d'interdépendances économiques, commerciales, financières, dont on a vu tout récemment l'extrême étendue puisqu'il a fallu moins de neuf jours pour qu'un virus apparu dans une mégapole industrielle de la Chine se propage au reste du monde, à commencer par l'Europe et les États-Unis, qui sont les deux zones, avec l'Asie du Sud-Est, les plus interdépendantes et les plus ouvertes du monde. Alors, pour essayer de comprendre ce qui nous arrive et la spécificité du moment, il faut faire un petit détour historique par une période très forte dans notre imaginaire politique qui est celle des Trente Glorieuses. Ces trois décennies, entre 1945 et 1973 ou 1979, ça dépend des approches historiques, durant lesquelles on a une équation économique et une équation politique qui se recouvrent en quelque sorte. C'est ce que l'économiste Pierre-Noël Giraud a appelé la social-démocratie auto-centrée, c'est-à-dire, au fond, le capitalisme et la démocratie ont le même terrain de jeu, ce terrain de jeu, c'est le niveau national, et en quelque sorte, la dynamique du développement et de l'industrialisation nourrit la démocratie sociale, la vitalité à la fois de la protection sociale et la vitalité de la démocratie. Vous avez, durant cette période, un taux de croissance annuel en moyenne de 5% dans les pays comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni. Donc, on est vraiment sur un monde très réduit. On parle de Trente Glorieuses pour une petite partie du monde. Ces années-là étaient beaucoup moins glorieuses pour des continents et des parties entières du monde. Mais on a une croissance de 5% grâce à cet effort d'industrialisation, de reconstruction, en particulier en Europe. Et au fond, la question qui domine la vie politique durant ces trois décennies, c'est de savoir comment chaque année, on répartit le surplus. Vous connaissez le thème du partage du gâteau. Et donc, finalement, la lutte des classes qui oppose les détenteurs du capital aux travailleurs, elle est canalisée. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître peut-être un peu provocateur, mais au fond, le gaullisme et la social-démocratie, c'est à peu près la même chose sur le fond. C'est-à-dire trouver les voies et moyens d'une répartition des fruits de la croissance entre le travail et le capital à l'intérieur d'un espace national. Parce que, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que le taux d'ouverture de l'économie durant ces Trente Glorieuses, il est très faible. Il oscille entre 8 et 10% dans la plupart des pays de l'OCDE. Donc, la clé de la politique macroéconomique à l'époque, c'est quoi ? C'est de s'assurer que les gains de productivité qui sont réalisés parce que l'organisation du travail, ce qu'on appelle le fordisme, permet d'aller plus loin dans les gains de productivité, soient équitablement répartis et se traduisent, pour être très concret, par des hausses de salaires. Et donc, vous avez une espèce de course-poursuite durant ces années entre les gains de productivité et la hausse des salaires. Et la hausse des salaires, elle est obtenue parce qu'il y a une organisation du travail avec des grandes centrales syndicales qui sont en capacité de négocier, qui ont un pouvoir de négociation. Et donc, vous avez cette espèce de course-poursuite entre les gains de productivité et les hausses de salaires. Quand les salaires progressent trop vite, il y a de l'inflation. Et donc, pour maîtriser l'inflation, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on pratique pendant une ou deux années des politiques de modération salariale. Parfois, les gains de productivité progressent beaucoup plus vite que les salaires. Et là, ça déclenche des grèves. Rappelez-vous, par exemple, les grèves ouvrières et les grèves dans les mines de 1962-1963. Mais vous avez un jeu qui est globalement, un jeu macroéconomique qui est globalement vertué. Et puis, à la fin des années 60, il y a ce que j'appelle, pour ma part, un double désajustement, un double échauffement. À l'intérieur de la société, il y a une grande ébullition qui va être matérialisée par l'année 1968, qui ne se réduit pas d'ailleurs à mai 1968, c'est-à-dire le mouvement étudiant et ouvrier que nous connaissons en France, mais qui a lieu partout dans le monde. L'année 1968 est une année de grands désordres et de grandes rébellions sociales partout, aux États-Unis, avec la guerre du Vietnam en fond de toile, au Japon, en Italie, à Berlin-Ouest, etc. Et il va germer, à partir de 1968, l'idée dans la tête d'un certain nombre d'intellectuels, notamment très conservateurs, l'idée qu'au fond, la société a basculé dans ce qu'on appelle le post-matérialisme, c'est-à-dire des revendications qui ne sont pas strictement des revendications de niveau de vie, de rapport de force entre le capital et le travail, et qui donc peuvent être canalisés, n'est-ce pas, dans cette négociation sociale dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui sont des négociations qui ont trait à la fois à la révolution contre le patriarcat, à l'antimilitarisme au moment de la guerre du Vietnam, au mouvement féministe, au mouvement écologique naissant. Et chez ces intellectuels conservateurs, vous pouvez trouver Michel Crozier, le sociologue français très connu, vous avez aussi Samuel Huntington qui se fera connaître un peu plus tard pour son choc des civilisations. Chez ces intellectuels, il y a l'idée au fond que la société est devenue ingouvernable et qu'il va falloir, pardonnez-moi cette métaphore un peu triviale, injecter du liquide de refroidissement. C'est exactement le terme qu'ils emploient dans un rapport commis pour la commission trilatérale par trois sociologues et politistes de l'époque, Crozier dont je vous parlais, Huntington et Watanuki pour le Japon, qui disent que la démocratie est devenue ingouvernable, il est temps de refroidir tout ça. Et puis, dans les années 1970, vous avez une surchauffe économique qui vient s'ajouter à la surchauffe sociale. Cette surchauffe économique, elle vient plutôt d'un désajustement international. La décision prise en 1971 par le président Nixon de désindexer le dollar sur l'or va créer un système de change flottant qui va être générateur d'inflation et ce d'autant plus, c'est amusant d'en parler maintenant alors que nous voyons une chute historique des prix du pétrole que le cartel des producteurs de pétrole organise à partir de 1973 une augmentation très forte des prix de l'énergie. Donc, vous avez des sociétés qui plongent dans l'inflation, dans la très forte inflation, 10, 12, 14 % annuel et un taux de croissance qui faiblit. Alors, on ne peut pas rentrer dans les détails sur les raisons de la faiblesse de ce taux de croissance. Il y a des raisons structurelles. Globalement, tous les ménages occidentaux étaient équipés en biens électroménagers, en voiture, en frigidaire, etc. Donc, il y avait un ralentissement de ce point de vue-là. On avait épuisé la dynamique des gains de productivité du fordisme et le fordisme était un peu arrivé à bout de souffle, ce d'autant plus qu'il était de plus en plus mal accepté par des générations de jeunes ouvriers qui, de plus en plus, pratiquaient l'absentéisme, cassaient leur outil de travail, etc. C'était très fort, notamment dans les usines General Motors à la fin des années 60 parce qu'on se révoltait contre cette vision déshumanisante du travail. Et donc, vous avez un certain nombre d'économistes durant ces années 70 qui vont faire le même diagnostic que les sociologues à propos de la société, cette fois-ci à propos de l'économie et qui vont dire cette inflation généralisée est absolument incontrôlable, elle est en train de détruire l'investissement, elle est en train de détruire la croissance économique et donc, il va falloir inventer un nouveau cycle de régulation fondé sur une maîtrise très forte de l'inflation. Et le personnage très important de ça, c'est Paul Volcker qui arrive à la tête de la Federal Reserve, donc de la Banque Centrale Américaine et qui va en 1981-1982, c'est marrant parce que ça correspond à peu près à l'arrivée au pouvoir de Mitterrand en France, pratiquer une hausse de taux d'intérêts directeurs, donc des taux qui sont appliqués en quelque sorte aux banques pour leur refinancement, très élevés, qui va provoquer dans l'immédiat un peu de casse économique parce qu'il va y avoir une récession très forte en 1982, d'abord aux États-Unis et qui ensuite va se propager à l'Europe, mais qui va avoir le mérite en quelque sorte de dompter l'inflation. Et là, s'ouvre un cycle d'une vingtaine d'années, si vous voulez, d'enthousiasme immodéré pour un nouvel ordre économique international que j'appelle, quant à moi, le cycle néolibéral avec des réussites qu'il ne faut absolument pas nier. La première de ces réussites, c'est évidemment la réduction des inégalités entre nations. Vous avez des pays et des centaines de millions de personnes qui sortent de la pauvreté. C'est le cas, évidemment, de la Chine qui, dès 1978, va ouvrir petit à petit en tâche de léopard une partie de son marché du travail à la réorganisation productive mondiale. C'est le cas de l'Inde à la fin des années 1980. C'est le cas de l'Indonésie. C'est le cas, plus généralement, des tigres et des dragons asiatiques. Et puis, vous allez avoir des événements historiques qui vont un peu donner, apporter de l'eau au moulin de ce sentiment d'un aboutissement, d'un accomplissement dans un nouveau cycle dominé par le capitalisme financier et la mondialisation. Et ce sentiment d'aboutissement va être conforté par la fin du communisme dans les années 1989-1991. Et vous allez avoir, finalement, le sentiment d'une téléologie, d'un aboutissement historique. Après la bipolarité, le monde est enfin réunifié dans le doux commerce. Et l'objectif principal, à ce moment-là, ça va être de libéraliser les flux économiques de toute nature. Flux de capitaux, flux de marchandises, flux de services et flux de personnes, quoique dans une proportion moindre par rapport aux trois autres. Et si vous voulez, c'est très intéressant parce que, durant ces deux décennies, on va construire de nouvelles armatures juridiques et de nouvelles armatures institutionnelles, dont la plus significative, c'est bien sûr l'acte unique qui a été inspiré par Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, l'acte unique de 1986, qui jette les bases d'un marché unique et qui érige ces quatre libertés fondamentales en principe de base de la construction européenne, liberté de circulation, des capitaux, des marchandises, des services et des personnes. Tout ça est extrêmement noble, tout ça est extrêmement, à ce moment-là, positif, enthousiasmant, sauf que ce qu'on ne voit pas, c'est que l'Europe sociale ne viendra pas ou elle ne viendra en tout cas pas au même rythme et que ces dérégulations, elles peuvent être porteuses aussi d'inégalités et de fractures. Alors, les fractures se préparent à bas bruit, en quelque sorte. Le premier type de fracture, ce sont les inégalités sociales qui commencent à se creuser à l'intérieur des pays industrialisés à partir des années 1990. Parce que ce que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent, c'est que l'accélération de la globalisation à la fin des années 1980, elle est permise par deux choses. D'une part, l'entrée de centaines de millions de travailleurs à bas salaire dans le marché du travail mondial, la Chine, l'Inde, la Russie, l'ex-Russie soviétique, qui étaient auparavant soustraites au jeu capitaliste mondial et qui soudainement entrent dans le capitalisme mondial, faisant pression à la baisse, évidemment, sur le coût du travail général. et une triple révolution technologique, une triple révolution technologique, une révolution de l'Internet, bien sûr, 1989, c'est une année intéressante parce que c'est à la fois la chute du mur de Berlin et c'est l'invention du Web, du World Wide Web, qui est au départ un réseau interne au CERN en Europe. Mais également une révolution de la conteneurisation, révolution qui fait drastiquement chuter les coûts de transport maritime et enfin, troisième révolution technique, la révolution de la finance de marché qui d'ailleurs n'est pas étrangère à la révolution technologique. Tous ces bouleversements vont permettre un nouvel agencement productif dont on parle beaucoup en ce moment qui est l'éclatement des chaînes de valeur. C'est-à-dire que vous n'avez plus un système fondé sur une organisation nationale de la production comme c'était le cas durant les Trente Glorieuses. Par exemple, la régie Renault qui avait 1800 sous-traitants et sur ces 1800 sous-traitants, 80% étaient implantés en France. L'usine de la souterraine, par exemple, dont on a beaucoup parlé dans l'actualité sociale il y a deux ans, c'était un sous-traitant de Renault qui fabriquait des carters d'huile. Vous connaissez évidemment tous les usines Michelin à Clermont-Ferrand qui ont fabriqué pendant des décennies les pneus pour les voitures Renault. Tout ça, c'est terminé. On entre, grâce à ces révolutions conteneurs, finances, informatiques, dans une ère de coordination des entreprises au niveau mondial et d'éclatement des chaînes de valeur. L'exemple le plus parfait, c'est évidemment Apple, puisque Apple, la société fondée par Steve Jobs, elle a sa direction générale dans la Silicon Valley, elle a sa direction recherche et développement dans la Silicon Valley, mais c'est à peu près tout. La grande usine d'assemblage des iPhones, vous avez tous ce genre d'iPhone dans vos mains ou des iPads ou des produits d'Apple, se trouve à Shenzhen, donc en Chine. Ce sont les usines Foxconn de Shenzhen. Et puis, dans un iPhone, il y a des composantes de toute nature qui viennent un peu de partout. La caméra de reconnaissance faciale, par exemple, est fabriquée par une autre pays française qui s'appelle ST Microelectronics. Il y a des produits, la mémoire, RAND, c'est un produit sud-coréen, il y a des composantes qui viennent de Toshiba et puis, les matières premières, les terres et métaux rares sont évidemment prélevées en Afrique dans les conditions que vous savez. Donc, vous avez une chaîne de valeur absolument mondiale d'efficience et d'optimisation des coûts et vous voyez bien que dans cette mondialisation, le facteur clé, qu'est-ce que c'est ? C'est évidemment la logistique, le just-in-time, c'est-à-dire que tout doit être acheminé de manière absolument parfaite et ce n'est pas un hasard si le PDG actuel de la société Apple, c'est un logisticien. Le PDG actuel de Apple, Tim Cook, c'est un logisticien. Donc, on a cette réorganisation productive mondiale qui va avoir une conséquence sur les sociétés, c'est qu'elle va creuser les inégalités. Alors, pourquoi ? Parce que, globalement, le mélange délocalisation, externalisation vers des services et informatisation, ça va détruire des emplois de classe moyenne inférieure, des emplois d'exécution. Il y a des études du MIT très précises qui ont documenté le nombre d'emplois détruits, etc., de l'ordre de 3 millions, par exemple, aux États-Unis. Donc, c'est toute une couche sociale de classe moyenne intermédiaire, de classe moyenne inférieure qui va être petit à petit rognée, laminée, si vous voulez, au sens propre, par cette évolution à la fois économique et technologique. Et ces emplois qui sont détruits, ils vont être imparfaitement compensés par ce que le secrétaire d'État au travail de Bill Clinton, Robert Reich, appelait des emplois routiniers, c'est-à-dire des emplois de service. C'est un phénomène d'usure, c'est un phénomène lent qui n'est pas dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés. On constate qu'il est beaucoup plus fort, par exemple, aux États-Unis ou au Royaume-Uni qu'en Allemagne qui a su conserver une base industrielle impressionnante. Deuxième type de fracture creusée par ce cycle de mondialisation libérale, les fractures territoriales. Alors, à partir du moment où sont apparus les premiers chocs industriels dans les années 1980 où il a fallu restructurer en profondeur les secteurs entiers, on a eu une pression à la hausse sur la dépense sociale en Europe et en particulier en France. Et cette pression à la hausse, elle a permis de masquer pendant un temps le fait que les inégalités se creusaient profondément à la fois entre les individus dans la société mais aussi entre les territoires. Vous voyez, par exemple, la Lorraine qui était sans doute la région française la plus riche dans les années 50 avec Paris, évidemment, qui est frappée dans les années 1980 par cette vague de restructuration. On ne voit pas la Lorraine décrocher complètement parce qu'il y a ce mécanisme que l'économiste Laurent Davzy a appelé le modèle occidental de la cohésion interterritoriale, c'est-à-dire au fond un mélange d'administration publique, de fonctionnaires, de dépenses publiques, de transferts, etc., qui fait que les territoires restent à peu près à la ligne de flottaison. Le problème, c'est que pour que ça fonctionne, en l'absence de bases industrielles, ça implique une progression continue de la dépense publique. C'est un peu ce qui s'est passé en France et dans d'autres pays occidentaux. Et cette progression de la dépense publique, elle a été financée en partie par de la dette. Ce n'est pas un hasard si l'endettement depuis les années 1980 m'a cessé de progresser. Et ce qui s'est passé pendant la crise économique et financière de 2008-2009, c'est qu'il y a une nouvelle couche d'endettement qui a été ajoutée à cause, évidemment, du renflouement des banques, des recapitalisations, du sauvetage de l'économie, un peu comme celui que nous nous apprêtons à faire dans le cadre de la crise du coronavirus. et que là, les dettes sont devenues tellement insoutenables en Europe qu'on a engagé de force, de gré ou de force, les différents pays européens dans des programmes de consolidation budgétaire très durs qui ont mis un coup d'arrêt, un coup de rabot très fort à la progression de la dépense qui a assuré l'équilibre des territoires. Donc, vous avez une dynamique après la crise de 2008 de sécession territoriale qui s'ajoute au creusement des génialités sociales dont je vous parlais tout à l'heure. et cette dynamique de sécession territoriale, vous la voyez à l'œuvre presque partout en Europe sauf en France. Vous la voyez à l'œuvre au Royaume-Uni. Le Brexit, c'est la conséquence en partie des politiques d'austérité décidées par David Cameron dans les années 2010, politiques d'austérité auxquelles il a ajouté des exemptions fiscales pour Londres et l'Écosse qui étaient pourtant des régions riches. Donc, c'est un peu la réponse du berger à la bergère, du nord désindustrialisé et appauvri de l'Angleterre au centre londonien. Vous le voyez avec le processus indépendantiste catalan qui s'est accéléré comme par hasard dans les années 2000. Vous le voyez à l'œuvre en Italie du Nord avec l'émergence de la Ligue du Nord qui au départ est un parti sécessionniste des régions riches, ne l'oublions jamais. Salvini a un peu transformé l'objet social en quelque sorte du parti en souverainisme intégral mais c'est un peu cocasse parce qu'en réalité au départ, la Ligue du Nord c'est l'indépendance de la Padanie, c'est-à-dire de la région du Pau bonne base industrielle qui veut se séparer de ces fainéants du sud de l'Italie. Et vous avez le même genre de phénomène on en parle moins souvent en Allemagne avec des régions comme la Bavière et le Hesse qui sont de plus en plus réticentes à contribuer vis-à-vis des lenders de l'ancienne Allemagne de l'Est. Donc vous avez si vous voulez une exacerbation des tensions sociales des tensions territoriales et finalement c'est dans cet état-là que la crise du coronavirus nous a trouvés en quelque sorte. C'est dans cet état-là que la crise du coronavirus nous a trouvés. La crise du coronavirus selon moi et je ne vais pas être trop long je m'intéresse d'engager l'échange aussi mais elle ne va pas modifier radicalement les rapports de force ou la situation que je viens de vous décrire. Je pense plutôt qu'elle va aggraver ou amplifier les fractures et les tensions. Pourquoi est-ce qu'elle va aggraver et amplifier les fractures et les tensions ? D'abord parce que une crise économique et c'est ce vers quoi nous le dirigeons elle a toujours tendance à frapper plus durement les secteurs qui sont déjà ou les territoires qui sont déjà fragiles. On l'a vu après la crise de 2008 les régions qui étaient déjà dans une douloureuse désindustrialisation ont été frappées beaucoup plus durement. En gros la crise elle achève les blessés. D'accord ? Donc on risque d'avoir encore plus ce processus de fragmentation de centrifugation territoriale à l'intérieur des pactes nationaux. S'agissant des inégalités la question sera évidemment de savoir qui paiera les montagnes de dettes inévitables qui résulteront des plans de sauvetage de l'économie enclenchés pendant le coronavirus. Ça va être une question fondamentale qu'il va falloir se poser et qu'il va falloir traiter politiquement en France et en Europe. Si d'aventure on faisait le choix suicidaire de faire payer uniquement aux classes moyennes la facture de ces dettes absolument considérables qui résulteront de toute façon des nécessaires plans de sauvetage de l'économie au motif que le capital est mobile qu'on ne peut pas imposer les patrimoines le capital parce que c'est beaucoup plus mobile etc. ou qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions comme la monétisation de tout parti des déficits etc. Nous allons nous retrouver avec une exacerbation des inégalités sociales et une exacerbation de la défiance démocratique qui nourrit qui génère le national populisme dont nous avons vu l'histoire durant les années 2000 donc je pense que nous sommes à un tournant et j'en terminerai par là ce que cette succession de crises globales fait voir c'est que il existe une sorte d'incompatibilité entre trois choses qui sont résumées dans le triangle de Roderick Roderick étant un économiste turco-américain qui a beaucoup réfléchi à ces questions de mondialisation quelles sont ces trois dimensions incompatibles c'est d'une part l'hyper mondialisation c'est-à-dire un état extrême d'ouverture économique financière d'une société deuxième côté du triangle la souveraineté nationale ou la forme état-nation troisième côté du triangle la vitalité démocratique et vous voyez que le propre des crises c'est de radicaliser ces tensions c'est-à-dire que vous pouvez choisir deux des côtés du triangle mais pas les trois on l'a vu avec la Grèce en 2015 la Grèce en 2015 elle voulait à la fois rester dans l'euro c'est-à-dire dans l'hyper mondialisation monétaire elle voulait garder sa forme nationale ne pas se dissoudre dans une fédération européenne de toute façon personne ne veut se dissoudre à ce stade dans une fédération européenne et en même temps elle voulait garder sa vitalité démocratique puisqu'elle avait soumis le programme d'austérité demandé par la Troïka au référendum dont le résultat était un non éclatant et ce qui s'est passé c'est que la Grèce a dû choisir entre le résultat du référendum et rester dans l'euro et qu'est-ce qu'elle a choisi la Grèce ? elle a choisi pour des raisons qui appartiennent à son gouvernement de l'époque de rester dans la zone euro mais ce faisant elle a dû sacrifier la volonté populaire donc elle a eu la forme nationale préservée elle a eu le maintien dans l'hyper mondialisation monétaire et dans l'euro mais elle a sacrifié la volonté populaire donc aujourd'hui cette crise radicalisant les contradictions que je vous indiquais nous allons avoir le choix il va falloir si vous voulez décévérer un des trois côtés du triangle alors il n'y a pas 4000 options il n'y a pas 4000 options et ce qui complique un peu les choses c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser l'attachement à la forme nationale est de plus en plus fort on le constate dans les vagues d'enquête World Values Survey qui sont pratiquées vous savez tous les 4 ans par des chercheurs sur une soixantaine de pays et ce qu'on voit c'est que dans tous les pays du monde la forme nationale est la forme à laquelle les citoyens sont les plus attachés beaucoup plus que citoyens du monde ça ce n'est pas une surprise beaucoup plus que citoyens européens ce n'est pas trop une surprise non plus mais aussi et ça ça a été une vraie surprise pour moi beaucoup plus que habitant d'une communauté locale d'une région d'une région d'accord et ça a été une surprise pour moi dans des pays fédéraux comme l'Inde parce que quand on connaît l'histoire millénaire de l'Inde on sait très bien à quel point c'est une mosaïque de religions de langues d'ethnies et au fond l'Inde c'est un état hyper fédéral et bien même en Inde et ce n'est pas un hasard d'ailleurs s'il y a un leader ultra nationaliste au pouvoir aujourd'hui la forme qui s'impose dans la mondialisation c'est la forme nationale ça c'est le grand paradoxe de la mondialisation c'est-à-dire qu'on a cru que la mondialisation allait faire émerger les citoyens du monde de nouvelles identités politiques etc pas du tout elle radicalise les bons vieux états-nations ça c'est un des grands paradoxes sur lesquels je veux insister devant vous aujourd'hui donc pour en revenir à mon triangle on a le choix entre soit d'accélérer la démocratie c'est-à-dire dire au fond il faut s'adapter à la nouvelle donne économique financière etc mondiale et on n'a pas d'autre choix en quelque sorte que d'adapter à toute vitesse notre économie de faire des réformes sans consulter les citoyens etc c'est ce que j'appelle le modèle Singapour c'est-à-dire au fond un modèle dans lequel on est hyper mondialisé on a une forme nationale dont on est très fier mais très peu de démocratie l'autre option celle qui a ma préférence vous l'imaginez bien c'est celle non pas de démondialiser parce que la démondialisation je ne crois pas beaucoup mais plutôt de ralentir la mondialisation c'est-à-dire au fond être capable de décélérer de décélérer sélectivement ce qui est absolument nécessaire au bon fonctionnement du pacte social et démocratique et je terminerai par là pour absolument ne pas être trop long quelques exemples qui vont résonner un peu avec les débats que vous entendez en ce moment de ces décélérations de la mondialisation qui permettront de préserver à la fois la vitalité de l'état-nation et la vitalité de la démocratie cartographier l'ensemble des secteurs et des actifs stratégiques et rapprocher ou diversifier les chaînes de valeur le médicament l'alimentation l'énergie la technologie bref retrouver à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne pourquoi pas à l'échelle européenne une véritable politique industrielle la liquidation complète de l'industrie en France étant pour moi une des plus graves erreurs politiques de ces 30 dernières années droite comme gauche deuxième exemple de ce ralentissement de la mondialisation revoir nos accords de commerce plutôt que de conclure des accords de libre-échange bêtes et méchants qui favorisent toutes les moindisances dont on a parlé tout à l'heure il faut être capable d'établir à l'entrée des frontières européennes des ajustements carbone des écluses sociales des écluses sanitaires ce n'est pas forcément d'ailleurs des tarifs douaniers ce n'est pas forcément de protectionnisme mais c'est revoir l'architecture des accords de commerce revoir aussi la hiérarchie des biens et des services la déréglementation des marchés de biens et de services dont je vous parlais tout à l'heure a entraîné la baisse des prix des biens de consommation manufacturés donc c'est sûr votre iPhone votre écran plasma votre voiture chaque année vous la payez moins cher que l'année précédente en revanche ce qu'on constate et c'est encore plus fort aux Etats-Unis et en Angleterre qu'en France où on a encore une culture du service public mais c'est que les prix de la santé de l'éducation de l'immobilier c'est-à-dire des biens et des services de première nécessité plus importants qu'un écran plasma n'ont pas cessé d'augmenter donc il va falloir se poser à nouveau la question de la démarchandisation de certains biens et services essentiels ou en tout cas où passe la ligne de démarcation entre ce qui est sur le marché et ce qui est hors marché et puis dernier élément extrêmement important évidemment ce que vous disiez tout à l'heure dans votre introduction l'un comme l'autre la culture des circuits courts le ralentissement de l'économie circulaire le bio dans les cantines la rénovation thermique des logements la valorisation des métiers ce que j'appelle les métiers sédentaires c'est-à-dire les métiers qui s'adressent à un public local l'artisanat par exemple l'agriculture paysanne etc. et ça c'est un véritable plan à la fois social économique et écologique qu'il faut mettre en oeuvre de toute vitesse et ça sera particulièrement important dans les territoires qui sont cassés par la désindustrialisation alors vous l'aurez compris je m'arrêterai là la solution que je propose c'est une solution type Bretton Woods c'est-à-dire une mondialisation ralentie et maîtrisée pour des états-nations ou une puissance publique européenne j'ai pas de religion particulière là-dessus et une démocratie vivace cette décélération a une vertu elle nous permet progressivement de changer de modèle de développement de nous orienter vers un modèle bas carbone de réussir la transition écologique et si la crise comme je le crois n'est pas l'occasion d'une invention d'un monde d'après qui n'existe pas mais plutôt d'une amplification des mauvais côtés des contradictions des tensions elle peut aussi être l'occasion d'amplifier et d'accélérer les bons côtés c'est-à-dire toutes les réflexions sur ce changement de modèle de développement qui consiste à maîtriser la mondialisation et enfin à réaliser la transition écologique voilà succinctement merci beaucoup David donc je rappelle que vous pouvez toutes et tous poser vos questions dans l'anglais Q&R en bas de la page zoom on a déjà pas mal de questions je vais essayer d'en regrouper on en a et c'est assez naturel au Parti Socialiste on en a beaucoup sur l'Union Européenne je vais essayer de les regrouper pour qu'on soit plus efficace la première c'est est-ce que l'Union Européenne ne pourrait pas être une forme de solution et des craintes pour savoir si la crise que nous traversons la crise économique ne pourrait pas marquer la fin de l'Union Européenne et accélérer la dynamique des nationalistes c'est une question que soulève également Alexander où il s'interroge comment expliquer dans ce cas-ci que ce soit la droite qu'il a emporté aux dernières législatives en Grèce et non les communistes une autre question sur l'Union Européenne c'est sur la question des dettes et leur mutualisation suite à la crise du Covid-19 et qui souligne également que Merkel s'y oppose donc impossible ou rapport de force possible de la part de Macron et puis une dernière question qui est toujours sur l'Union Européenne est-ce qu'il est possible de s'y atteler d'une manière réaliste en dehors de l'Union Européenne sur cette souveraineté nationale est-ce qu'on peut envisager une Europe fédérale à savoir la collaboration plutôt qu'une compétition entre les États et l'UE si vous pouviez répondre en 5 minutes qu'on puisse poser après une autre salve de questions il ne faut même pas 5 minutes tout ça va être réglé en une minute je pense Parfait Évidemment ce sont des questions extrêmement intéressantes et complexes alors ce qu'il faut voir c'est que on disait déjà ça en 2008 2010 2012 aux différents moments de la crise économique et de la crise des dettes souveraines mais l'Union Européenne est véritablement en danger de mort aujourd'hui parce que vous avez si vous voulez deux conceptions philosophiques totalement opposées diamétralement opposées qui s'opposent vous avez d'un côté des États membres qui considèrent que l'Union Européenne c'est avant tout un marché unique et un certain nombre de normes communes dans les domaines principalement économiques et dans les domaines de la libre concurrence et puis vous avez ceux qui considèrent que l'Union Européenne ça doit être aussi un espace de solidarité politique entre les différentes nations qui la composent et donc un espace de transfert aussi entre les différents États et le débat sur les coronabonds c'est extrêmement intéressant parce que vous avez d'un côté un front qui est absolument hostile à toute mutualisation des dettes souveraines emmenée d'ailleurs plus par les Pays-Bas que par l'Allemagne l'Allemagne est plutôt sur une position de médiation mais dans laquelle vous trouvez ce qu'on appelle la Ligue Anciatique un club de pays du Nord il y a des pays comme la Finlande par exemple qui considèrent que quand ils sont rentrés dans l'euro le deal c'était qu'il n'y avait pas de mutualisation fiscale c'est-à-dire que le contribuable dans chacun de ces pays en aucun cas ne serait amené à payer pour les autres et donc vous voyez tout de suite les problèmes que ça pose en termes de zone monétaire parce que vous avez une monnaie unique et vous avez des modèles économiques, sociaux et des politiques budgétaires qui sont différentes vous avez une monnaie et 18 politiques budgétaires, sociales etc. donc vous voyez d'emblée à quel point le système est dysfonctionnel par nature et puis le problème si vous voulez c'est que l'Europe de la règle l'Europe de la libre concurrence l'Europe du marché unique elle est déjà par terre actuellement pour une raison très simple que les gens n'ont pas beaucoup vu c'est que les plans de sauvetage qui sont mis en oeuvre au niveau national parce que la plupart des mesures de sauvetage sont mises en oeuvre au niveau national sont dans un rapport de 1 à 10 en fonction des capacités budgétaires des Etats donc vous voyez quand l'Allemagne est capable d'aligner 500 milliards d'euros l'Espagne et l'Italie peuvent en aligner 25 à 50 donc un rapport littéralement de 1 à 10 et c'est d'autant plus frappant que l'Espagne et l'Italie sont 10 fois plus touchées en termes de bilan humain par le coronavirus que l'Allemagne donc si j'ose dire c'est presque un rapport de 1 à 100 si vous voulez en termes de proportionnalité entre les dégâts et la réponse budgétaire le problème si vous voulez c'est que le marché unique et le droit de la concurrence prévoient ce qu'on appelle dans un langage un peu techno le level playing field c'est-à-dire qu'il faut que tous les acteurs jouent à armes égales en quelque sorte vous voyez bien que quand vous avez un Etat comme l'Allemagne qui peut aligner 500 milliards d'euros pour soutenir ses entreprises alors que l'Espagne ne peut pas faire plus de 25 milliards vous avez un déséquilibre dans le désastre en quelque sorte c'est-à-dire que vous avez l'Allemagne qui peut tendre un gigantesque filet de sécurité en dessous de ses entreprises et éviter le crash de son économie et l'Espagne qui tend un filet de sécurité tant bien que mal mais avec des mailles beaucoup plus lâches si vous voulez et beaucoup plus d'entreprises qui vont faire faillite et beaucoup plus de gens qui vont se retrouver au chômage et l'Espagne sera malgré tout plus endetté que l'Allemagne en sortie de crise et ensuite vous allez avoir la musique habituelle sur l'austérité le désendettement et donc il va falloir augmenter les impôts et les seuls impôts qu'on peut augmenter c'est la TVA ou l'impôt sur le revenu parce que le capital est mobile et donc si on commence à taxer le capital il va partir ailleurs blablabla vous imaginez la catastrophe politique qui nous attend si on tombe dans ce genre de discours catastrophe déjà qu'on est passé pas loin de l'explosion dans les années 2010 et qu'on a quand même sévèrement fait monter le populisme et déglinguer la démocratie pour parvenir à stabiliser la zone euro dans les années 2010 là cette fois-ci elle n'y survivra proprement pas et d'ailleurs je trouve que la situation est à la fois effrayante et intéressante parce que cette fois-ci les Allemands et plus encore les pays du Nord n'ont pas l'argument de l'aléa morale pour refuser la mutualisation parce que dans les années 2010 ils avaient beau jeu de dire on ne veut pas mutualiser on ne veut pas faire d'eurobonds parce qu'on va payer pour les Grecs ou les Italiens qui ont mal tenu leurs finances publiques en quelque sorte donc là il y avait un argument d'aléa morale qui n'existe pas aujourd'hui puisque le choc est comme on dit un peu technocratiquement le choc est symétrique c'est-à-dire que tous les pays sont frappés par le coronavirus même si les bilans humains sont malheureusement plus forts en Europe du Sud qu'en Allemagne mais le choc est symétrique et malgré tout vous avez le même type de discours donc ce que ça révèle on est dans des moments de révélation extrême vous savez Lénine disait j'aime bien cette phrase pendant des décennies il ne se passe rien et puis pendant des semaines tout d'un coup il se passe des décennies c'est exactement ce qui se passe en ce moment il se passe des décennies en ce moment et ce qu'on voit c'est que vous avez une hostilité totale de tous les pays du Nord vis-à-vis de la mutualisation fiscale quelle qu'elle soit même en temps de crise et donc ça je crains bien que ça ne fasse en quelque sorte exploser le projet européen donc ensuite il y a plusieurs options si vous voulez soit on trouve comme on sait le faire dans le cadre de ce que j'appelle moi la politique du bord du gouffre un compromis d'encal de dernière minute grâce aux bons offices franco-allemands d'ailleurs parce que la France et l'Allemagne sont plutôt dans des positions de médiation sur ces sujets-là et donc on repart comme en 40 en quelque sorte avec une Union européenne qui sera encore un peu plus fragilisée et une crise démocratique qui sera encore un peu plus forte soit c'est la désintégration pure et simple de l'Union européenne et de l'euro parce que chacun va vouloir reprendre ses billes les pays du Nord en disant il y en a marre de cette solidarité avec les cigales du Sud les pays du Sud parce que regardez les enquêtes d'opinion le nationalisme monte en flèche y compris dans des pays comme l'Italie qui sont extrêmement europhiles en général la crise de 2010 a déjà beaucoup abîmé le sentiment européen là cette fois-ci ça pourrait être si vous voulez l'enterrement de première classe donc une dislocation pure et simple et donc là on se retrouverait avec juste des états-nations une Europe réduite à son plus simple appareil et la solution peut-être intermédiaire la solution politique à laquelle il faut se préparer en tout cas c'est de vraiment renouveler cette réflexion sur l'Europe à géométrie variable de dire bon il y a d'un côté une Europe du marché unique du libre-échange de la monnaie etc sur des critères économiques bon cette Europe-là personne ne la conteste en quelque sorte tout le monde est content d'avoir des débouchés un grand marché etc même si ce marché unique il est sacrément abîmé aujourd'hui par l'inégalité des plans de sauvetage quand vous avez je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure des recapitalisations des mesures de soutien aux entreprises dans des proportions de 1 à 10 votre level playing field votre égalité d'armes elle est totalement à terre c'est quand même difficile de sortir de cette situation parce que vous ne pouvez pas dire parce que la logique moins disante ordo-libérale nous conduirait à dire aux Allemands maintenant ne faites pas un plan de soutien à 500 milliards vous devez faire un plan de soutien à 50 milliards parce que vous ne pouvez pas aider vos entreprises plus que l'Espagne ne les aide et si on veut en sortir par le haut c'est à dire par un côté positif et pas moins disant ça nous conduirait à dire il faut mutualiser de l'emprunt et il faut aller chercher 1500 ou 2000 milliards d'euros qu'on va affecter aux besoins sans clé de répartition entre les PIB et entre les Etats vous prenez conscience du caractère absolument tragique de la situation dans laquelle on est de l'impasse en quelque sorte dans laquelle on est et que les prochaines semaines et les prochains mois ne vont faire que radicaliser et donc dans cette situation si vous voulez peut-être faudra-t-il réfléchir à une Europe à géométrie variable vous auriez d'un côté un grand marché unique et puis un groupe d'Etat je ne sais pas si c'est la France avec l'Europe du Sud je ne sais pas qui décide de mutualiser certaines politiques publiques voilà qui décide de faire un peu autrement moi je ne sais pas tout ça c'est évidemment purement prospectif c'est des scénarios mais c'est des choses auxquelles il va falloir réfléchir très sérieusement parce que nous sommes un peu si vous voulez dans une impasse nous sommes un peu dans une impasse actuelle merci David alors on va changer un peu d'échelle et on va passer à une échelle plus locale alors une première question sur ce que peuvent faire les collectivités locales dans cette crise que nous vivons à l'heure actuelle avec la ville de Paris par exemple alors toujours sur la fracture territoriale on ne vous aura pas de côté mais c'est quand même toujours le même sujet sur la crise des gilets jaunes est-ce que c'est une crise une fracture territoriale puisqu'il y avait vraiment des revendications sociales et politiques c'était bien la France périurbaine qui a été en jeu ici la classe moyenne qui les soutenait contre les inégalités et l'injustice sociale et puis une autre question est-ce que vous pensez vraiment que le retour à l'échelle locale qu'on observe pendant cette crise est un modèle qui va continuer à se développer et perdurer on observe surtout un retour à l'échelle nationale actuellement je pense que la question est peut-être en dehors de la crise on devrait être de décentralisation etc cet attachement à l'échelle locale est-ce que la crise va le poursuivre ou pas voilà donc là on est plutôt sur les questions locales si c'est vraiment possible d'y répondre cette fois-ci même aller en 3 minutes pour qu'on puisse poser d'autres questions et qu'on puisse réussir le pari de faire tout ça en une heure très rapidement sur les collectivités territoriales moi je pense qu'elles ont un rôle éminent à jouer et d'ailleurs ce que cette affaire nous révèle c'est qu'il y a un vrai besoin de réinventer de repenser la décentralisation entre un état central qui n'a pas été performant c'est le moins qu'on puisse dire sur tout un tas de choses et des collectivités territoriales qui peuvent être parfois réactives efficaces donc il y a vraiment besoin de réfléchir à une nouvelle philosophie de la décentralisation mais je pense si vous voulez mon avis qu'il faut sortir de ce qui guide la décentralisation française depuis 40 ans c'est-à-dire une logique de pur transfert de compétences avec une compensation financière plus ou moins d'ailleurs complète ce qui peut provoquer derrière des contentieux donc en général on transfère une compétence on ne la compense pas très bien et on ne responsabilise pas les collectivités donc on crée de la défiance à tous les étages de l'inefficacité du millefeuille etc. vous connaissez ça par cœur donc il faut vraiment se demander et c'est un peu le travail de clarification que j'ai fait dans mon livre aussi ce que chaque échelon peut apporter en fonction de ce à quoi il correspond dans l'imaginaire collectif moi je pense que les collectivités ont un rôle absolument majeur à jouer dans la transition dans toutes les transitions écologiques numériques démocratiques etc. c'est vraiment le niveau de la confiance le niveau local le niveau de la démocratie de construction pour plus qu'on veuille la mettre en oeuvre et donc les politiques d'adaptation au changement climatique par exemple c'est le niveau local le niveau national reste très important pour la redistribution mais aussi pour tout ce qui touche à l'anticipation ce sur quoi on a un peu été en faute d'ailleurs en Europe occidentale ces dernières semaines et puis le niveau européen c'est la production la coproduction de biens publics alors pour répondre à votre question sur les gilets jaunes les gilets jaunes si vous voulez c'est typique c'est typiquement ce que j'appelle un conflit de répartition post-lui des classes c'est à dire que dans les 30 glorieuses vous aviez le conflit de répartition en gros était interne à chaque entreprise et vous aviez ce que je vous indiquais tout à l'heure une course poursuite entre les gains de productivité et les augmentations de salaires depuis 40 ans malheureusement à cause des grandes mutations que j'ai essayé d'esquisser un peu comme la cavalerie polonaise à toute vitesse à cause de ces grandes mutations les salaires des classes moyennes n'ont pas beaucoup progressé et comme les salaires des classes moyennes n'ont pas beaucoup progressé il y a eu une frustration du niveau de vie des classes moyennes alors que durant les temps glorieuses vous connaissez cette phrase nos enfants vivront mieux que nous nos petits-enfants vivront mieux que nos enfants etc. la ligne d'horizon semblait toujours s'améliorer là c'est un peu l'inverse elle semble se rétrécir et donc c'est un vrai mouvement distributif les gilets jaunes c'est à dire que il y a une revendication sur le trop de taxes sur le pouvoir d'achat sur on étouffe etc. sauf que au lieu de se tourner vers les patrons d'entreprises qui dans les 30 glorieuses étaient ceux qui étaient capables de régler le conflit de distribution par exemple par des augmentations de salaires les gilets jaunes ont tellement internalisé la contrainte dont je vous parlais tout à l'heure le fait qu'on ne puisse pas augmenter les salaires etc. qu'ils se tournent vers l'état en disant retirez-t-elle taxe ou bien faites-nous un chèque de 10 ou de 17 milliards et ça a plutôt bien marché d'ailleurs parce qu'ils ont obtenu en quelques semaines ce que 20 ans de mouvement syndical n'avait pas réussi à obtenir donc vous voyez si vous voulez que l'état est dans une position un peu difficile en ce moment parce qu'on lui en demande beaucoup plus que durant les temps de Glorieuse et en même temps il a beaucoup moins de marge de manœuvre budgétaire et financière et donc la clé c'est de trouver des solutions alors il faut continuer à augmenter le pouvoir d'achat le pouvoir d'achat c'est pas vous pouvez l'augmenter par des hausses de salaire donc il faut que les entreprises qui peuvent notamment les grandes augmenter les salaires le fassent vous pouvez aussi augmenter le pouvoir d'achat par la rémunération extrasalariale je pense par exemple à l'épargne salariale dans un pays comme l'Allemagne où la gouvernance des entreprises est beaucoup plus équitable entre les salariés et les capitalistes il y a de l'épargne salariale puissance 10 par rapport à la France il y a de l'intéressement il y a de la participation n'est-ce pas parce qu'en France on connaît assez mal à part dans quelques régions comme la Bretagne ou l'Alsace qui ont une culture un peu particulière par rapport à ça dernier élément de réponse dernier élément de réponse sur cette stagnation salariale moi je pense que c'est très important aussi de montrer que l'enjeu ce n'est pas uniquement le pouvoir d'achat c'est aussi comme l'a dit Laurent Berger j'aime bien cette expression le pouvoir de vivre c'est-à-dire qu'il y a une dimension qualitative très forte et dans ce changement de modèle il y a aussi un changement culturel c'est-à-dire qu'au lieu de changer chaque année d'iPhone ou d'écran plasma au prétexte qu'on achète la nouvelle génération ou que le prix a baissé d'une année sur l'autre peut-être qu'on achètera certains biens un peu plus chers parce qu'ils auront été produits dans de meilleures conditions environnementales sociales, sanitaires ou un peu plus près mais qu'on en changera moins souvent donc il y a un rapport aussi à la consommation il y a un rapport à la citoyenneté qui est un peu différent et je préfère du coup qu'on substitue cette thématique du pouvoir de vivre à celle un peu trop consumériste à mon goût du pouvoir d'achat même si je ne nie pas du tout l'acuité la gravité de la question sociale pour des millions de concitoyens qui ont effectivement du mal à boucler leur fin de mois et qui ont du mal à remplir leur frigo parce que c'est quand même des choses aussi simples que ça qui sont au jeu Merci David alors on va essayer de je serre une dernière salve de questions donc je vais prendre les dernières questions qu'on a alors un retour sur l'Union Européenne et sur les relations avec les pays du Sud notamment l'Afrique est-ce que cette crise va les faire évoluer et puis une question alors cette fois-ci beaucoup plus nationale est-ce qu'une annulation partielle ou même totale de la dette en France serait envisageable et si oui quelles en seraient les conséquences puis une autre question sur les secteurs pour lesquels un ralentissement de la modélisation serait nécessaire pour sortir de cette crise en priorité et est-ce qu'on en a les moyens en France que ce soit au niveau technologie compétences ou moyens financiers pour les développer à un niveau soutenable c'est un peu pour pourri comme question de questions une autre question également sur le poids de l'UE face à cette crise et en particulier face à la Chine est-ce qu'on en a les moyens toujours au niveau de l'Union Européenne c'est parmi les réponses que vous appeliez de vos voeux tout à l'heure sur davantage de solidarité comment la mettre en oeuvre tout en évitant une montée des populismes en particulier dans les pays du Nord type AFD en Allemagne c'est la vraie question c'est une question très très importante parce que c'est presque un jeu à somme nul alors j'ai encore deux questions je me permets de vous les poser puis comme ça en même temps ça permettra de faire une conclusion c'est vrai que c'est un peu un peu compliqué alors Odile également qui souligne que certains pas loin de nous prônent une décélération avec une relocalisation industrielle mais également une coopération internationale qui a un esprit différent de la mondialisation c'est un peu parfois ce que vous pouviez souligner donc Odile demandez ce que vous en pensez et puis une dernière question de Michel qui souligne que vous avez l'immense mérite de montrer que la nation peut être démocratique plutôt qu'identitaire je crois que c'est ce que vous essayez de donner une vision un peu de gauche on peut dire ainsi alors je me permets de dire le reste de ce que dit Michel il demeure une grande confusion dans le débat politique la nation et la souveraineté sont mises à toutes les sauces et souvent captées abusivement à l'extrême droite ou refusées inconsidérément à gauche comment articuler de la meilleure façon souveraineté nationale et souveraineté européenne dans le cadre contraint des traités en vigueur pour l'Union européenne le recours aux coopérations dites renforcées ne serait pas une fois intéressante je pense que vous aviez un peu déjà esquissé cette piste donc voilà c'était possible de répondre de manière groupée à ces questions certes diverses en cinq minutes merci beaucoup je commence par la question de Michel je pense qu'il a raison une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de confusion sur la question des nations c'est aussi parce que pendant 20 ans une partie des progressistes a expliqué que les nations c'était ringard ça puait c'était des trucs de beaufs ou de fachos je caricature à peine donc il y a un problème aussi de ce côté là donc moi effectivement ce que j'ai essayé de faire de manière très factuelle c'est d'essayer de voir à quel niveau fonctionnent les états-providences à quel niveau ils ne fonctionnent pas à quel niveau fonctionne la démocratie à quel niveau elle ne fonctionne pas etc si on est progressiste si on est de gauche on est attaché quand même à la démocratie à la solidarité sociale enfin j'espère en tout cas et donc il faut faire attention avant de s'embarquer dans des aventures institutionnelles qui ne permettent pas de construire ces biens publics là d'accord donc ça c'est la première réponse à Michel en quelque sorte mais je suis tout à fait d'accord avec lui il faut que nous relevions le flambeau de la nation démocratique c'est pas un gros mot et c'est pas un contradictoire avec l'approfondissement de l'Europe sur l'Afrique alors l'Afrique est dans une situation catastrophique et les dettes africaines qui sont déjà très problématiques vont encore s'aggraver avec le coronavirus donc l'enjeu et là je pense que le président de la République a tout à fait raison c'est l'annulation d'une partie de la dette ou en tout cas de toute la charge de la dette qui est liée au coronavirus mais ça ne va pas être si simple parce que vous avez la Chine détient aujourd'hui 40% de la dette africaine elle n'est pas du tout sur cette position parce que pour elle c'est un enjeu de pouvoir aussi et les Etats-Unis sont totalement hostiles à toute réforme du FMI donc je ne rentre pas dans les détails mais en gros le FMI les droits de tirage c'est un peu la clé pour essayer de piloter un peu mieux la dette africaine qu'est-ce qu'on fait des dettes ? alors effectivement les dettes il n'y a pas 36 solutions les montagnes de dettes qui ont résulté du coronavirus je ne sais pas si vous avez vu les estimations mais en gros on va passer de 83% à 96% de dette publique du PIB mondial et dans les pays industrialisés ça va passer de 103 à 123 quelque chose comme ça donc c'est 20 points on prend 20 points dans la vue ces dettes-là il y a trois façons de faire et ça dépend un peu de là où vous vous trouvez en quelque sorte si vous êtes dans un pays dont la monnaie est crédible c'est les Etats-Unis c'est le Japon c'est le Royaume-Uni c'est l'Europe vous pouvez envisager une monétisation de la dette c'est-à-dire une reprise en partie de la dette par la banque centrale sachant que par monétisation ça ne veut tout et rien dire aujourd'hui la banque centrale européenne elle ne monétise pas à propre parler c'est interdit par les traités ce qu'elle fait c'est qu'elle achète des obligations souveraines sur le marché secondaire et ensuite elle les garde à son bilan et elle pourrait tout à fait s'engager dans une opération perpétuelle quand une obligation arrive à expiration l'Etat la rembourse mais aussitôt il en émet une autre qui aussitôt est achetée par la banque centrale ce qui est une forme de monétisation sans le dire qui est une totale hypocrisie par ailleurs si vous voulez monétisation ne signifie pas forcément annulation pour avoir un système dans lequel il y a une monétisation annulation auquel cas il faudrait que la banque fasse des pertes la banque centrale fasse des pertes vous allez me dire une entreprise qui fait des pertes c'est pas bien ça amène à la faillite est-ce qu'une banque centrale peut faire faillite a priori non puisqu'elle a la compétence de la compétence en matière de création monétaire donc il y a la monétisation l'annulation c'est les deux premières options donc l'annulation c'est un peu plus douloureux que la monétisation parce que ça veut dire que sauf si vous passez par le chat de l'aiguille de la monétisation annulation je parlais à l'instant l'annulation en dehors de la monétisation annulation c'est l'idée que les créanciers vont faire des pertes donc vous faites une conférence des créanciers vous vous réunissez il y a des banques il y a des investisseurs institutionnels des fonds de pension d'autres états etc et puis ils disent sur cet état on va faire 20% de pertes voilà comment on les répartit donc chacun comment dire en économie prend sa perte ça c'est sans doute l'option politiquement la plus praticable dans les pays émergents parce que les pays émergents ils n'ont pas des banques centrales comme la BCE ou la Fed qui peuvent facilement tout en gardant la crédibilité de la monnaie faire de la monétisation sachant que ça peut avoir des conséquences politiques aussi parce que ça entraîne une perte de confiance des investisseurs dans la monnaie surtout si ça se produit trop souvent et donc votre signature souveraine est dégradée vous empruntez à des taux d'intérêt démirants donc il faut manier ça avec précaution quand même et moi je pense qu'on n'échappera pas pour les pays pauvres et même les pays émergents à une conférence internationale d'animation de rééchelonnement au moins des dettes coronavirus probablement dans le cadre du G20 parce que c'est l'instance multilatérale qui est la plus appropriée et qui est sans doute aujourd'hui dans ce grand chaos de la gouvernance internationale l'instance la plus crédible la troisième et dernière option vous la connaissez malheureusement c'est la plus douloureuse c'est celle de faire payer par le contribuable sauf que là vous avez plusieurs façons de faire payer par le contribuable soit vous augmentez les impôts sur les classes moyennes c'est en gros la solution désastreuse qu'on a choisi en Europe y compris en France d'ailleurs dans les années 2010 par un gouvernement socialiste je précise soit vous avez l'option de faire payer les plus riches donc là c'est plutôt la fiscalité du patrimoine c'est les taxes Piketty si vous voulez troisième option c'est les baisses de dépenses alors là aussi là c'est douloureux c'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point la solidarité les services publics etc. c'est important dans les moments qu'on vit ça va être difficile quand même d'expliquer aux gens après qu'il va falloir tailler dans les budgets de santé pour rembourser les dettes donc moi si je devais vous donner un avis strictement personnel qui ne m'engage que moi je dirais qu'il faut chercher un équilibre entre la monétisation pour les pays les plus puissants où la monnaie est puissante les Etats-Unis l'Europe etc. avec cette idée que la BCE reprend à son bilan et puis vous aurez durablement des Etats qui ont 120% de dettes et alors c'est pas très grave et puis s'il y a un peu d'inflation ça diminuera un peu la charge de la dette voilà ça c'est pas très grave et sans doute peut-être un peu aussi de fiscalité du patrimoine sans doute un peu de fiscalité du patrimoine qui aura le mérite de 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 faire baisser les inégalités qui sont devenues et encore en France on est plutôt pas mal lotis mais qui sont devenues scandaleuses dans une partie du monde occidental donc vous on voit bien un cocktail comme ça voyez monétisation une fiscalité patrimoine intelligente et puis peut-être un peu d'inflation mais l'inflation vous savez c'est comme la pluie on a beau faire la danse de la pluie elle vient pas elle est pas venue dans les années 2010 voilà il n'est pas impossible qu'on soit durablement dans des cycles déflationnistes pour des raisons que j'ai absolument pas le temps d'expliquer aujourd'hui merci beaucoup David pour avoir tenu le pari de répondre à toutes ces questions de manière très rapide donc je vous propose de conclure ici notre première conférence de l'université politique confinée organisée par la fédération PS de Paris donc merci à toutes et à tous d'être présents ce soir on était près d'une centaine en direct donc merci beaucoup je vous rappelle qu'on se retrouve jeudi à 18h avec Barbara Comès qui reviendra sur un thème intitulé travailleur des plateformes et nouvelle précarité le Covid-19 comme révélateur voilà donc encore merci à toutes et tous merci beaucoup à David et puis à jeudi